Musique Bonjour, Jacques Yalpha. Bonjour, Barbara Jean-Élie. Comment ça va ? Ben, ça va, ça va. Autant que faire se peut, mais ça va. Comment ça va, ça va ? Ça va bien ? Ça va bien, le bien relatif. Ah bon ? On inspire un peu plus, toujours. Donc, il faut toujours avoir plus d'ambition, plus d'envie, mais ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je suis musicien, je suis martiniquais, je suis père de famille et de formation, surtout batteur. Alors, il m'est arrivé d'intégrer un groupe que certaines personnes connaissent. Et pour ces mêmes personnes, elles ne me connaissent qu'à travers ce groupe, qui a existé avec ma contribution, c'est Falfrette. Grand groupe de jazz, Bibonville... Oui, exact. C'était la première formule, avec les trois frères Bernard, Bibonville et moi. Au-delà de ça, je me suis investi surtout dans la formation musicale. J'ai réalisé deux méthodes sur les rythmes caribéens, parce que c'était dans le secteur de la formation, il n'y avait rien de manière spécifique pour nos musiques. Parce que toute méthode, quelle qu'elle soit, elle soutient une esthétique musicale. Donc, il y avait des méthodes sur le jazz, sur la variété, sur le bebop, etc. Mais il n'y avait rien, je n'ai rien trouvé de conséquent pour la musique caribéenne. Mais en méthode de batterie ? De batterie. Alors, rythme caribéen pour batterie et solfège. On va y revenir. Mais qui tu es ? Tu as grandi où ? J'ai grandi à Fort-de-France. Oui ? Dans quel quartier ? Je suis né au Thersaint-Ville. J'ai grandi après, pendant mon adolescence, à la rue Gabriel-Péry, qu'on appelait à l'époque la Rille-Enfait. C'était une rue un peu tumultueuse où les choses… c'était une vie de quartier, quoi, vraiment. Ensuite, je suis monté à Gaudissard. Gaudissard, le premier endroit où il y avait une maison des jeunes, une maison de la culture pour les jeunes. Donc, j'ai été baigné par cet environnement-là aussi. Et je me suis retrouvé à partir sur la métropole. J'ai intégré le conservatoire municipal du 14e arrondissement. J'ai fait la connaissance de différents musiciens avec lesquels j'ai travaillé, pas mal. Tellement que ma première année de bac est passée à l'Asse. Et je suis parti sur les États-Unis. J'ai été invité. Alors, comme nous avons une musique, une diversité de rythmes, une spécificité particulière chez nous, donc il y a un trou de danse qui était de passage à Paris, qui s'appelle le Walton X Dance Company, qui m'a invité à venir travailler avec eux aux États-Unis. Et j'étais sur le point de rester, de m'établir, quoi. Sauf qu'à l'époque, il fallait absolument faire l'armée. Et comme j'avais 23 ans, j'étais en repos à l'incorporation. D'accord. Donc ça, c'est une partie de ma vie qui était un peu particulière. Et donc, je me suis retrouvé à Martinique. Et à Martinique, il y avait les frères Bernard, Alex, Jackie et Nicole. Jackie et Nicole, on se voyait sur Paris. Et voilà, la proposition et l'idée est venue à Germain de monter le groupe qui s'appelait Falfred. Comment tu définis, comment tu pourrais parler de Falfred ? Donc c'était un groupe de jazz caribéen, innovant aussi, innovateur, c'était… Falfred était un groupe très original, dans ce sens que les différents composants du groupe avaient des influences diverses. Et nous avions en commun une vision de la musique martiniquaise, martiniquaise caribéenne, très moderne, parce qu'on était influencés par tous les groupes qu'on avait vus par ailleurs. Donc on a décidé de faire une expérience. Et elle a abouti, elle a eu des moments de bonheur. Et puis, voilà. Tes influences à toi, c'est quoi du coup ? Mes influences sont variées. Alors, quand j'étais à Gaudissa, j'ai travaillé dans un mini-groupe folklorique de Floréal, avec Madame Duclos. Ce qui fait que j'ai travaillé, j'ai joué la musique traditionnelle, le ballet, la mazouka, la hota, etc. C'est-à-dire mon ferment, mon tiroir même, et dans la pratique musicale, au conservatoire, et dans l'influence que j'avais avec les musiciens. Un groupe, par exemple, qui s'appelait Wack, West African Cosmos, c'était des Africains. J'ai travaillé avec des gens comme Nancy Holloway, c'était un plus ou moins américain, les Frères Massal, Jean-Claude Nemrou. Donc, on a eu une approche plus moderne, dans le sens plus ouverte, une approche plus vers les petites formations, les quintettes et les sextettes. Donc, c'est ça. Et puis, c'est ce qui m'a plu. Je ne me destinais pas à être batteur a priori. Tu vas ? Oui, pas du tout. Tu voulais faire quoi ? Ethnomusicologie, des choses comme ça. Voilà, à Versailles, il y avait l'université de Versailles, etc. Et je me suis pris au jeu. Donc, la chose a fonctionné, puis on est parti dans le projet Falfred. Mais tu n'as jamais eu aucun doute sur ton instrument ? Je me suis retrouvé à la batterie, un peu par tempérament aussi, c'était un peu mon tempérament. Et puis, alors, il faut dire une chose, la batterie, c'est l'instrument de musique le plus moderne qui soit. Ah oui ? La batterie a été créée au XXe siècle, pour les musiciens noirs américains. Parce qu'avant ça, c'était des fanfares, c'était des caisses claires, des vos caisses, etc. Et ce sont les Américains de jazz qui ont synthétisé l'instrument et qui en ont fait ce qu'il est devenu maintenant. Et donc, tu as la tête aussi, enfin, tu es président d'une association, vous avez créée dans les années 85 environ, qui s'appelle Musique Caraïbe et qui tend précisément, quand on lit la présentation, donc qui vise à sensibiliser à la musique locale et caribéenne, précisément. C'est ça. Et donc, vous avez fait un certain nombre de choses. Exact. Donc, les méthodes ont été éditées dans ce cadre-là. Exactement. Tout à fait. Alors, batteur de Falfrey, c'est une chose. Et par la même occasion, je me suis retrouvé. J'ai été sollicité par le maire de la France de l'époque pour animer un atelier. Au CERMAC. Au CERMAC. J'ai commencé. Ça m'a plu, ça a raccroché. C'était assez nouveau parce qu'on travaillait sur le solfège, lecture, technique de caisse, etc. Je n'avais aucun document spécifique à la musique caribéenne à dispo. Ce qui fait que je me suis attelé à écrire, à concevoir une première méthode qui m'a servi de briviaire de support pédagogique, qui a été aussi utilisée en partie à Montréal, entre autres. Et puis, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu. Les élèves montant en qualité, en technicité, j'ai, trois ou quatre ans après, réalisé la méthode numéro deux. Donc, c'est un support pédagogique que j'utilise jusqu'à présent. Qui existe. Qui existe toujours. Un des rares. Et qui fait le... Et qui fait, comment dire, qui exhaustif sur nos rythmes, tous nos rythmes caribéens ? Pour la plupart. Alors, une particularité que nous avons, nous, les Antillais francophones, c'est d'être sensibles à toute espèce de rythme de la Caraïbe. De la Caraïbe. À Trinidad, c'est ce cas. Ils ne sont pas ouverts comme ça. Voilà. En Jamaïque non plus. Exactement. Dans aucun endroit de la Caraïbe, on est aussi ouverts qu'en Martinique. C'est exact. Ce qui fait que nous, il y avait matière à développer une technique rudimentaire, c'est-à-dire la technique de base de l'instrument. Elle est internationale. Et les exercices de style, l'orientation a été développée, de pratiquer les rythmes aussi variés soient-ils. Et cette méthode, donc, est à destination de tes élèves, mais de tout musicien qui voudrait approcher ces rythmes-là, du point de vue du batteur. Absolument. J'ai d'anciens élèves qui opèrent, par exemple, en France, qui en ont récupéré. Et puis, ça leur sert de document, ce qu'on appelle les exercices de style, de manière originale. – Alors, donc, l'association Musique Araïbe, donc il y a eu Mariotte, premier CD. – Mariotte, on a fait un album sur les rythmes. – Oui, ça c'est le CD. – Voilà, c'est le CD musique rurale, c'est-à-dire ballet, etc. À la suite de quoi, nous avons fait un tour qui s'appelait Rundmatnik Musique. Nous avons fait sept concerts avec ce répertoire-là. Et deux ou trois ans après, on a fait le pendant, c'est-à-dire on a développé un concept sur les musiques urbaines. Ça s'appelle Mélodie de Madigou. – C'est quoi les musiques urbaines ? « Begin », « Magiouka », « Vals », etc. C'est-à-dire les musiques jouées après l'influence de Saint-Pierre, disons. – Donc c'était quoi ? C'était Mélodie de Madigou de Saint-Pierre. – Mélodie de Madigou de Madigou de Saint-Pierre, volume 1. – Et puis là, après, il y a eu un projet qui s'appelle « Récréation ». – Alors, le plus récent, c'est « Récréation ». C'est un album qu'on a fait. Alors, comme je suis… Enfin, j'ai travaillé à la Chambre de Dillon jusqu'en 2020. – La Chambre, c'est la classe à horaires aménagés de musique. – Exactement. Classe à horaires aménagés de musique de la 6e à la 3e. Et puis de mon travail de tous les jours, d'enseignant, de formateur. J'ai travaillé avec le Greta Sud, etc. Donc tout un tas de publics différents. Le constat a été fait, pas par moi seul, c'est que nos jeunes sont très influenciés par les musiques auxquelles ils ont accès. Je veux dire, la musique… – Américaine, jamaïcaine, etc. Mais en matière de mélodie spécifique de nos rythmes, de nos chansons, etc., il n'y avait pas grand-chose. Donc nous avons sollicité un certain nombre de partenaires. Nous avons réalisé « Récréation ». Et le bonheur qu'on a eu, c'est que le répertoire « Récréation » a été intégré dans le programme du réctorat depuis 2023. Et il sera mis à disposition des enseignants des classes primaires. – C'était quoi l'idée avec ce projet ? Donc on entendait, c'est quoi ? C'est une contribution des enfants encadrée par des enseignants au toit ? C'est quoi ? – C'était un peu ça. C'est-à-dire que c'était une mise en œuvre de cet aspect de la créativité qu'on peut avoir. Des jeunes enfants qui sont en capacité de chanter. – Qui chantent, oui. – Pas l'habitude de chanter des mélodies comme les nôtres. – Oui. – Alors ils se sont pris au jeu. Il y a eu un petit casting d'abord. J'ai sollicité quelques personnes que je connais, de la chorale arpège, la chorale de Saint-Christophe. Et puis on a sélectionné deux, trois jeunes qui se sont agréablement lancés et puis qui ont réalisé avec nous l'album « Récréation ». Toi, tu es un pédagogue, tu es un formateur et tu l'es depuis de longues années, notamment au sein du CERMAC. Il n'y a pas si longtemps, il y avait ces ateliers du CERMAC qui organisaient ces auditions. Donc finalement, c'était la restitution, le résultat d'une année de travail ? – D'une année et de trois ans parce que je ne travaille pas en cycle. – D'accord. – Ce qui fait qu'il y a différents niveaux. Alors il y a la batterie, le travail fait autour d'un instrument et avec l'instrument. Et comme je dis toujours à mes élèves, il faut à un moment donné qu'ils deviennent soit compositeurs, donc qu'ils pratiquent un instrument harmonique. – Oui. – Donc ce qui fait que lors de nos auditions, nous sollicitons, nous intégrons une partie marimba, une partie stilpan, une partie saxophone, une partie guitare. Ce qui fait qu'on aborde l'instrument et la musique dans sa globalité aussi. – Donc la question, c'est, tu exerces ce métier de formateur, tu es en contact avec toutes ces générations. Tu as parlé tout à l'heure de l'influence d'autres musiques. On est dans un monde qui est ouvert, complètement ouvert. Comment ils accueillent ces nouvelles… Enfin, non pas ces nouvelles, ces nouveaux rythmes, mais comment ils accueillent finalement ce qui est du terroir et qu'ils ne connaissent que très peu ? – Ils accueillent ça avec intérêt parce qu'en fait, nos musiques sont aussi valables, entre guillemets, que toutes celles qu'ils entendent. Sauf que celles qu'ils entendent en général sur les réseaux sociaux, bon, elles sont beaucoup plus, selon moi, et avec l'expérience, beaucoup plus faciles à acquérir. Parce qu'il y a moins de subtilité. – Bien sûr. – Il y a moins de mélodie. Et puis, il y a un aspect qui nous interroge tous à un moment donné, c'est notre identité. La question se pose, parce que tout a été dit. Il y a beaucoup d'écrivains, de penseurs qui ont dit, qui ont laissé des traces, qui ont… Bon, il suffit simplement de choisir ce que l'on veut, d'avoir envie d'être comme ci ou comme ça, d'avoir envie d'être soi ou le clone de quelqu'un d'autre. Donc, l'idée, c'est ça, quoi, en fait. Et la musique, l'art en général, a ceci de particulier et de magique, c'est qu'au-delà de la pratique, il y a des traces, il y a des interrogations qui restent. Il y a toujours une manière de se projeter dans l'art qu'on pratique, et ça vous oblige à vous retrouver vous-même, pour savoir le propos que vous allez tenir avec l'instrument que vous pratiquez. Et toi, tu n'es pas inquiet ? Je ne suis pas inquiet, je suis à la tâche. Mais il y a une évidence aussi, c'est que, de manière globale, il y a tout un système mondial qui fait qu'il y a des tentations plus d'un côté que de l'autre. Alors, la problématique, c'est une question, selon moi, une question d'éducation, de clairvoyance et de volonté d'être ou de ne pas être au carnaval des autres ou alors de créer son idéal et puis se déterminer comme on est. Nos forces, c'est quoi ? Nos forces, c'est la jeunesse. Nos forces, c'est tout le champ d'expérimentation qui nous reste. Nos forces, c'est la multiplicité d'influences que nous avons. Nous sommes le creuset d'une modernité, mais pas technologique nécessairement, existentielle. Humaine. Humaine. Et à la limite, je dirais mystique et philosophique. La suite pour toi, c'est quoi ? Eh bien, nous avons en projet Mélodie de Madinina 2. D'accord. Nous avons en projet aussi de remettre sur papier le projet Rundmatnik Music. Et puis, d'ici l'année prochaine, j'aurai plus de temps parce que mon travail professionnel, je mettrai fin à cet aspect d'enseignement. Ah. Oui. Ce que le temps l'exige. Le mot de la fin, ce sera quoi, du coup ? Euh... La nature. On a fait un titre qui s'appelle Écolosong, qui est disponible sur YouTube. La nature, l'environnement, c'est la clé, c'est le régulateur de notre avenir. Il faut faire attention, il faut faire très attention et faire ce qu'il faut pour qu'on puisse durer et puis exister dans l'harmonie de l'univers. Merci, Jacques et Alpha. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada